Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'ai acheté pour mon métier tout simplement Je pense que vous avez compris maintenant à force de le répéter que je suis prothésiste ongulaire Jusqu'à présent j'ai toujours refusé de vous montrer un petit peu mon métier Je reçois beaucoup, enfin c'est pas que je veux pas en parler, mais je reçois beaucoup de demandes sur les protocoles de pause Faire des vidéos là dessus, chose que j'ai toujours refusé parce que pour moi c'est pas quelque chose qui se montre en vidéo On apprend pas ce métier comme ça, c'est un métier qu'on apprend en pratiquant C'est vraiment une passion, c'est des formations, enfin c'est... Après je suis mal placée pour dire ça parce que moi je suis autodidacte et voilà j'ai tout appris toute seule Mais c'est... voilà j'ai appris tout ça plus d'un an avant de me lancer et tout Je me suis vraiment beaucoup entraînée, j'ai vraiment appris énormément Pendant un an j'ai fait que de me renseigner sur la pause d'ongles, sur les protocoles de pause Sur tout, sur les produits à utiliser Voilà c'est vraiment une passion qui me dévore Voilà je vis que pour ma passion et c'est vrai que j'en ai fait mon métier Je sais que j'ai vraiment beaucoup de chance Mais voilà je vois tellement de choses sur internet, sur des filles qui se les posent eux-mêmes Et voilà qui ne respectent pas les protocoles de pause Donc ça a tendance à m'énerver et en plus ça c'est un métier où on est facilement jugé Voilà déjà qu'on est extrêmement jugé sur internet dès qu'on se met face à sa caméra On est déjà jugé, on est jugé sur notre physique, on est jugé sur notre façon de parler On est jugé sur tout Du coup j'ai pas envie de faire ce genre de vidéos Tout simplement à cause des jugements Alors on va me dire mais tu t'en fous de ce que les autres pensent C'est vrai mais j'ai pas envie qu'on me dégoûte de ma passion J'ai pas envie qu'on me dégoûte de mon métier J'ai pas envie de tout ça Du coup voilà jusqu'à présent je ne souhaite pas faire ce genre de vidéos Donc à chaque fois je vous dis non Donc voilà j'ai pas envie de faire ce genre de vidéos J'ai pas envie qu'on me dégoûte de ma passion J'ai pas envie que des personnes mal intentionnées jugent mon travail Voilà après je pense que vous comprendrez un petit peu mon choix C'est quelque chose auquel je tiens Mon métier voilà j'y tiens plus que tout Je m'épanouille de jour en jour dans ce que je fais C'est vraiment une passion pour moi qui est dévorante Et voilà je me sens bien dans ce milieu là Voilà c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien A chaque fois que je travaille C'est juste un moment de pur bonheur Et rendre le sourire aux gens J'ai des personnes qui ont les ongles extrêmement rongés Et voilà de les voir Qui regardent leurs mains Et qui redécouvrent des nouvelles mains et tout Pour moi c'est juste du bonheur Et ça me fait vraiment du bien Et voilà J'ai pas envie qu'on me dégoûte de tout ça Donc pour le moment Voilà au jour d'aujourd'hui Je dis pas que j'en ferai jamais Mais au jour d'aujourd'hui Vous savez que je suis une personne qui a très peu confiance en moi Voilà c'est vrai que j'écoute beaucoup trop Le jugement des autres et tout ça Sinon pour vous conseiller Pour vous parler du métier Il n'y a aucun souci Vous pouvez me poser des questions Il n'y a aucun souci Moi je serais vraiment ravie de répondre à vos questions A ce sujet Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus Tout simplement J'ai pas envie de montrer des protocoles de pause Voilà C'est juste ça Je me dis c'est un peu C'est un métier Alors certes c'est un métier manuel C'est un métier Que j'ai envie de dire Tout le monde peut faire Bien entendu Tout le monde peut le faire Mais il y a quand même un protocole à respecter Il y a des règles d'hygiène Il y a des règles de sécurité Et tout et tout Blabla Mais voilà je me dis C'est quand même un métier Et voilà c'est un peu comme si on demandait à un dentiste Vas-y fais une vidéo Comment soigner une dent Et je le fais à la maison Enfin voilà je le mets un petit peu Un petit peu comme ça Il y a vraiment des choses Il faut des notions Il faut des bases Il faut Voilà Bref c'est tout ce que j'avais à dire En début de vidéo Donc là c'est la première fois que je vais faire un haul Sur mes produits que j'achète Donc apparemment vous avez été intéressés Enfin voilà Ça va faire beaucoup de blabla Mais voilà j'avais juste envie d'en parler Après si vous voulez des vidéos sur les conseils Comment se mettre à son compte Tout ce qui est du métier en auto-entrepreneur Il n'y a aucun souci Ça vraiment il n'y a aucun souci Je répondrai à vos questions avec grand plaisir Donc voilà si vous voulez que je lance une FAQ Sur le métier de prothésiste angulaire Et en même temps l'auto-entrepreneur Voilà tout ce qu'il y a à savoir Les bonnes et les mauvaises nouvelles Et toutes les petites surprises qu'on peut avoir au cours de son activité Il n'y a aucun souci avec ça Donc on va tout de suite commencer par le haul Donc je commande régulièrement Sur un site allemand Donc voilà Pour la prothésie angulaire Il faut savoir que Quand vous êtes déclaré Et que vous faites ça en tant que professionnel Vous n'avez pas le droit d'acheter hors Union Européenne Donc voilà Tous les produits doivent être déclarés au 386 poison Il y a quand même beaucoup de normes à respecter On ne peut pas acheter n'importe où Donc voilà Quand j'entends dire Bah pourquoi tu n'achètes pas des produits sur AliExpress Non tout simplement je n'ai pas le droit Si jamais je viens avoir un contrôle Bah voilà tout simplement Ils peuvent piocher dans mes peaux Et faire une analyse de mes gels Tout simplement Et si il y a des composants Qui ne sont pas autorisés Je risque une très grosse amende Déjà perdre mon travail Et voilà Ce serait dommage De ne pas être dans les règles Du coup je fais tout En sorte pour être dans les règles Acheter des produits de qualité Mais on peut acheter des produits de qualité À prix Je suis désolée Il va avoir du bruit On peut acheter des produits de qualité À prix raisonnable Donc c'est ce que je fais Donc j'achète sur le site German Dream Nail Donc je vous mettrai le lien Le lien du site en barre d'info Du coup pour le gel Alors je vais vous montrer Je n'ai pas le gel de base là aujourd'hui Je prends de la gamme Jolifin Et c'est celui-ci que je prends Donc je vous laisse lire Parce que Voilà c'est de l'allemand Du coup Je ne sais pas trop d'où en allemand Le site est un petit peu compliqué Enfin Pas spécialement compliqué à comprendre Je sais qu'avant j'ai acheté en France Et en fait Les prix sont les mêmes Mais le site français Le revendeur français de la marque Jolifin N'avait pas tout Bah toute la gamme Du coup j'ai préféré directement acheter Bah au fournisseur tout simplement Du coup j'en ai acheté deux Parce que voilà Vu que c'est mon travail J'en utilise vraiment beaucoup Et vu que les frais de port sont relativement élevés Je crois que j'ai payé une dizaine d'euros Pour être livré Il livre que par DHL Non oui DHL je ne sais plus Oui je crois que c'est DHL Donc voilà J'espère que ça ne fait pas trop de bruit J'espère que vous n'entendez pas trop On est toujours en plein travaux Et là je ne sais pas ce qu'il fait Il utilise la perceuse ou je ne sais quoi Du coup Maintenant j'ai pris du gel French Donc du blanc Je ne vais pas les ouvrir maintenant C'est des pots que j'achète Et que je stocke au frigo Donc oui vous pouvez mettre Vos pots de gel au frigo Ça les conserve tout simplement Bien entendu Il ne faut pas qu'ils congèlent Voilà sinon le gel est foutu Mais au frigo Ça se conserve très très bien Donc on va passer par Le plus intéressant pour vous Je pense Donc j'ai commandé Des vernis semi permanents Donc toujours sur le même site De la marque Jolifin Donc là c'est le nude brown Donc j'ai mis des petits Des petits trucs là Pour les ongles Comme ça Ça me permet de De pouvoir mieux repérer Les flacons Donc voilà J'ai eu pas mal de demandes Au niveau de ma clientèle D'avoir des couleurs un peu plus modernes Du coup c'est ce que j'ai fait Je me suis exécutée Donc voilà Par contre Sur les petits trucs là C'est pas brillant Ça a un effet un petit peu mat Tout simplement Parce que j'ai pas mis de finition encore J'attends d'acheter un vernis simple Parce qu'en fait A force Les gens touchent Il y a de la poussière Et tout Du coup je me dis Ça ne sert à rien de remettre Une couche de gel D'user du gel pour rien Et je mette un vernis basique Comme ça je pourrais Les rendre plus brillants Bah le plus souvent possible Donc voilà Ensuite j'ai pris Le pur gray Donc c'est un joli gris Donc je suis restée dans les tons nude Pour le moment Et après C'est plus du tout nude Et ensuite C'est un light mint Et celui-ci est vraiment magnifique Je pense qu'il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui m'ont déjà dit Ah je veux cette couleur La prochaine fois Donc voilà J'ai vraiment hâte de les utiliser J'ai hâte tout juste de les recevoir Du coup j'ai pas pu les tester Sur clientèle Donc Pour les avoir testés Juste sur les palettes Et je les ai mis aussi Ici sur mes petits présentoirs Pour présenter à mes clientes Il est vachement Vachement pigmenté Vraiment Rien à redire vis-à-vis de ça Par contre j'aime pas trop le pinceau Je le trouve hyper épais Donc pour une cliente Qui aura des ongles très fins Et très petits Je sais pas On verra bien De manière ou d'une autre Voilà si ça va pas J'utilise avec un pinceau Y'a pas de soucis Mais en tout cas Ils ont l'air extrêmement pigmentés D'une extrêmement bonne qualité Généralement j'utilisais la marque Gelish De chez Harmony Voilà c'était vraiment Dans du haut de gamme C'est des vernis Qui coûtent extrêmement cher Certes c'est une très bonne qualité Mais Voilà j'avais envie de tester Un petit peu autre chose Et j'ai hâte de tester ça Et je vous dirai Si c'est bien ou pas Ensuite j'ai racheté Des petits strass Donc ça c'est des strass Tout basiques Vraiment le Le petit strass Voilà vraiment basique Faites attention Quand vous achetez les strass Des fois On vous vend des strass Dans les carousels Bah qu'on trouve sur Sur Amazon Sur Ebay Voilà tous les trucs Les trucs là Et les strass Bah en fait Ils ne restent pas brillants On voit que c'est du plastique Et tout Donc là Ils ont l'air quand même Plutôt sympa Et là j'en ai repris En fait c'est des holographiques Ils ont plusieurs couleurs Je ne sais pas si vous allez voir Quelque chose Il ne fait vraiment pas beau Aujourd'hui Encore une fois Il pleut tout le temps En ce moment J'ai mis ma lampe Et je ne sais pas trop Ce que ça va rendre J'espère que ça va aller Alors sinon Pour passer au niveau Des gels D'habitude c'est de la marque Jolie fin Jolie fin ou jolie fine Il y a certaines personnes Qui disent jolie fine Moi je dis jolie fin Parce que Voilà Du coup c'est le Metallic pastel blue Donc comme ceci Et en fait Le rendu est comme ceci Donc encore une fois Il n'y a pas de finition encore J'ai pas eu le temps De mettre la finition Du coup normalement C'est un petit peu plus brillant Donc c'est le bleu Le bleu juste ici Donc il est vraiment magnifique Une couleur pastel Vraiment très irisé Donc voilà Je suis hyper contente De l'avoir reçu Celui-ci Ensuite Le 45 C'est celui-ci Enfin le 45 C'est moi qui les range En fait Je les numérote Comme ça C'est beaucoup plus facile Pour moi Ensuite Sur les palettes Je les numérote Et puis voilà On s'est rangé Et c'est beaucoup plaisant Pour moi Donc celui-ci C'est le nude Grey Glimmer Comme ceci Et j'ai envie de dire C'est un marron Marron très très clair Et en fait Il y a des toutes fines paillettes Je pense pas Que vous allez voir quelque chose Mais voilà Si jamais La luminosité veut bien Il y a des poils partout Donc voilà Il est vraiment trop trop joli C'est un nude Avec des fines paillettes Mais malheureusement Ça ressort pas assez Parce qu'il n'y a pas de finition dessus Du coup c'est un petit peu dommage Mais bon Voilà je pense que Vous arriverez bien A vous imaginer un petit peu Ce que ça donne C'est des paillettes Vraiment ultra ultra fines On les voit à peine Mais ça fait vraiment Tout son effet Voilà ça rend l'ongle Hyper brillant Hyper glossy et tout Donc voilà C'est quelque chose que j'adore Le 46 Donc on reste toujours Dans la gamme Jolie fin Donc là Il faut que je me renseigne Parce que je sais pas Si c'est un gel de finition Ou si c'est un gel A rajouter comme ça Pas par dessus d'autres gels Mais d'une manière ou d'autre Ça ne change absolument rien Donc là c'est un hologramme Donc comme ceci Et en fait C'est tout Des fines paillettes Vraiment très 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 fines Je sais pas si vous arriverez A voir quelque chose C'est vraiment Bah c'est tout transparent Mais Voilà quand vous avez Une couleur un petit peu Un petit peu basique Par exemple Comme sur un noir Comme ça Vous rajoutez ça Et ça fait tout de suite Bah voilà Plein de paillettes Tout irisées Ça fait un effet sirène Je crois Je crois qu'ils appellent ça Comme ça Maintenant C'est la nouvelle Nouvelle tendance Donc on est toujours Dans la gamme Jolie fin Dans la marque Jolie fin Mais par contre C'est une autre gamme Donc là C'est du C'est le Delicious Berry Et celui-ci Je l'ai à peine reçu Que ma cliente A déjà sauté dessus En fait Et en fait Il est Un couleur un peu framboise Avec des paillettes dorées Il est magnifique C'est dommage Que j'ai pas eu le temps De mettre un vernis Transparent dessus Voilà Parce que là Ça brille Mais c'est pas non plus Le top du top Ça brille Mais en vrai Avec une finition C'est encore plus brillant Et c'est encore plus Encore plus joli Et je pense que Celui d'à côté Ça va être encore plus Encore plus flagrant Parce qu'il est un petit peu mat Et c'est dommage Donc c'est Le Night Shine Violet Cosmos Donc voilà Comme ceci Et c'est celui-ci En fait C'est un magnifique violet Et il a des reflets En fait Dedans Un petit peu bleutés Et quand Vous êtes Dans la nuit En fait Les ongles s'allument Enfin s'allument Ça fait un effet Phosphorescent Non Si c'est un effet phosphorescent Il brille dans la nuit Tout simplement Un petit peu comme Les petites veilleuses Quand on avait Quand on était petit Qu'on les mettait sous la lampe Et que Le soir On éteignait Et puis bah Voilà On avait notre petite Notre petite veilleuse Du coup on a ça Sur les ongles Et je trouve ça Vraiment génial J'ai déjà porté Et voilà J'adore Mes clientes aussi adorent Mais en fait Ça fait déjà Quelques temps Que je l'ai acheté Et Bah en fait Je l'avais pas mis Sur les palettes Du coup Il y en a quelques-unes Qui ont pu le voir Mais pas toutes Du coup J'ai préféré Le remettre le dessus Ensuite Alors toujours De la même marque Alors là c'est le Green Opal Comme ceci Donc c'est toujours La même marque Donc là C'est celui-ci Donc c'est un verre Un verre sapin Avec des paillettes Un petit peu dorées Mais je sais pas pourquoi En fait Tous Tous les palettes Que j'ai sur mon lit Est en train de se coller dessus Donc voilà Là on change de palette Parce que j'avais Peut-être pas sur les autres Évidemment Logique Donc voilà Ensuite Le 50 Donc là C'est le Metallic Océan Et celui-ci Bah c'est celui Que je porte Actuellement Sur mes ongles Et celui-ci A eu beaucoup Beaucoup de succès J'ai fait énormément De pauses avec Donc c'est celui-ci Celui qui est juste À côté du verre Là Donc celui-ci Est vraiment très très joli Donc là Mes ongles ont hyper bien Repoussé Du coup va falloir Que je fasse quelque chose Rapidement Parce que ça commence A devenir long Et c'est pas Très très beau Donc voilà Et en plus ça Je me raccroche partout Donc ça m'énerve Un petit peu Ensuite Le 51 Donc là C'est Néon Violet Glitter Donc après Au niveau des noms Je trouve pas spécialement Que ce soit du violet Je trouve que c'est plutôt Un rose Et il y a des petites paillettes Dedans Donc voilà Il est juste magnifique Celui-ci Je pense que pour l'été Il va vraiment cartonner Ensuite Là nous avons Le Purple Charm Donc là C'est vraiment Un basique Un bleu Vraiment très très foncé Un bleu nuit Donc comme ceci Il fait limite noir Mais non Il a des reflets Un petit peu bleu violet Et il est plutôt Bah plutôt sympa J'aime beaucoup aussi Mais ces poils C'est juste une catastrophe Voilà Donc c'en est tout Pour le site German Dream Nail Ils ont aussi Une chaîne Youtube Donc si vous voulez Regarder un petit peu Sur leur chaîne Youtube Vraiment ils font des choses Vraiment très très jolies En plus de ça Ils présentent leurs produits Voilà à chaque fois Que je vois une De leurs vidéos Bah je craque Evidemment Donc voilà Ensuite Je commande Très régulièrement Sur le site Tout pour les ongles En fait Surtout Pour acheter Bah tout ce qui est lime Donc là Je les commande Par lot de 50 Donc à chaque fois J'ai 10 limes Comme ça 10 limes bananes Donc je prends Dans les grains 100-180 J'ai 10 limes droites Pareil 100-180 Mais je les commande X5 Du coup ça m'en fait 50 Et bien entendu Des blocs blancs Voilà je trouve Que c'est la meilleure qualité Que j'ai pu trouver Voilà les limes Sont pas toutes De la même qualité Il y a des limes Beaucoup plus résistantes Que d'autres Et moi j'utilise des limes Une lime par personne Toutes les personnes Ont un sachet Avec leur lime A leur nom Voilà Je sais qu'il n'y en a pas Beaucoup qui le font Et que Voilà Dans les instituts Ça se passe pas comme ça Il y a juste un petit pichit Qui désinfecte Voilà Je suis vraiment A fond sur l'hygiène Vous savez que je suis Un petit peu Maniaque entre guillemets Et je veux que Je veux pas de soucis Même si Voilà Ça arrive Des mycoses Ça peut arriver à tout le monde C'est pas spécialement Un manque d'hygiène Il suffit d'un décollement Et que de l'eau s'infiltre Et voilà Ça crée une mycose Mais je veux me protéger Au maximum Du coup je prends Une lime par personne Certes ça coûte plus cher Mes clientes sont très contentes De ce système Voilà Elles me disent Au moins c'est Plus professionnel Ça fait vraiment plus professionnel Donc voilà Après Moi l'hygiène Il faut pas Faut pas passer dessus Donc voilà Ensuite J'ai commandé Sur le site Tout pour les ongles Des vernis semi permanents Encore une fois Donc là c'est de la marque Nail Aeon Donc je connaissais absolument pas Donc là c'est un doré Donc comme ceci Qui m'a l'air plutôt sympa Du coup je connaissais pas du tout la marque Donc j'ai Voilà c'est la référence 56 72 Si vous voulez l'acheter En plus il y avait des promos Donc je me suis dit Bah pourquoi pas tester Voilà J'ai envie de tester des produits Bah de toutes les marques Pour voir lequel est le meilleur Si réellement Il y a une différence De tenue Sur En fonction du prix Du semi permanent Puisque moi j'avais pour habitude D'acheter vraiment Des produits très très chers Certes ça tient bien Mais Est-ce que des produits Un peu moins chers Bah Sont peut-être pas tout aussi bien Donc voilà On verra bien Donc là c'est encore Le Semi permanent De la marque Cliché Je vous avais fait une vidéo Quand j'avais reçu Tous mes Semi permanents Cliché Donc pour en avoir testé Bah quand même 5-6 à peu près J'en suis plutôt contente Donc c'est des produits Qui sont vraiment abordables Je crois qu'ils sont Aux alentours de 6-7 euros Je sais plus Ou 10 Je sais plus du tout Combien ça m'a coûté Donc là c'est le numéro 62 Et celui-ci J'ai pas mis de petit chapeau Parce que j'ai la couleur Sur le flacon Oups Du coup c'est celui-ci Vraiment très très joli J'aime beaucoup Vraiment pour l'été Je pense que ça va être Ça va être vraiment top J'aime bien Alors ensuite Là j'en ai pris un tout seul C'est de la marque Clarissa Lay Claudia Je connais absolument pas Du coup je voulais tester Comme je vous l'ai dit Je vais tester Je vais voir ce que ça a dit Et là c'est un marron Assez foncé celui-ci Et vraiment très très joli C'est ce qui se fait en ce moment Et j'avais vraiment envie De prendre des couleurs Qu'on m'avait demandé Bah voilà Parce qu'apparemment J'avais des couleurs Qui n'étaient plus assez modernes Donc voilà on m'a dit Il faudrait que c'est un petit peu plus tendance Du coup c'est ce que j'ai fait Ensuite là nous avons De la marque Willet Nail C'est un premium Donc apparemment C'est des vernis semi-permanents 3 en 1 Apparemment il n'y a pas besoin de base Il n'y a pas besoin de finition Là c'est vrai que je l'ai dégraissé Et il est plutôt brillant Je vais vous dire la référence Elle n'est pas notée dessus Donc voilà Mais regardez En fait sur son site Elle vend par marque Donc voilà Dans les Willet 3 en 1 Donc hop Ensuite Nous avons toujours Les Willet Nail Oui c'est ça C'est un noir Avec des paillettes dorées Mais celui-ci Est juste trop trop beau J'en suis vraiment fan Et je me demande Si je ne vais pas faire celui-ci La prochaine fois Donc là c'est le 6406 Et il est vraiment Juste sublime Par contre Je trouve que les pinceaux Sont très bien Sur ceux-là Mais je les trouve Extrêmement liquides Donc j'espère que ça va aller Mais il n'est pas très pigmenté Donc c'est vrai Qu'il y a quand même Une différence Avec ceux-là Avec les jolis fins Les jolis fins sont hyper pigmentés Par contre j'aime pas le pinceau Mais celui-ci J'aime bien le pinceau Mais je trouve les gels Hyper liquides Et pas assez pigmentés Donc voilà Il y a du pour et du contre Mais bon On verra bien Ce que ça dit On verra bien sur les clientes Ce qu'elles en pensent Je verrai bien leur avis Parce que voilà Il n'y a pas seulement Que mon avis qui compte Il y a aussi l'avis de mes clientes Là j'ai pris un gris Mais en fait c'est un gris irisé Et celui-ci par contre Il n'est pas brillant Parce qu'il n'y a toujours pas de finition dessus Donc c'est un gris irisé Et c'est le 2202 Donc celui-ci Il va être magnifique aussi En fait moi je les ai vus Brillants Avant de les dégraisser Et il était vraiment magnifique Du coup j'attends vraiment D'avoir un vernis Un vernis basique Pour pouvoir les remettre bien brillants Mais en tout cas C'est des couleurs que j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce genre de couleurs Et ensuite Nous avons un violet pailleté Le 4879 Comme ceci Par contre celui-ci Comme je vous le disais Je le trouve pas du tout pigmenté On voit encore Le faux ongle en dessous Voilà Je pense que sur Il faudrait au moins 3 couches Parce que là j'ai mis 2 couches Donc peut-être en 3 couches Il arriverait à couvrir tout Là j'ai réussi à couvrir quand même L'ongle transparent Mais c'est terrible Tous ces poils qui se sont collés dessus Donc c'est celui-ci Mais voilà Je pense qu'il faudrait Bien 3 couches Pour que ce soit bien Bien opaque C'est une catastrophe Tous ces poils Tout ce que j'ai acheté Toutes les petites nouveautés Que je vais pouvoir proposer A mes clientes Donc j'espère que ce genre de vidéo Vous plaira Comme je vous l'avais dit Il n'y a plus de haul sur ma chaîne Tout simplement parce que J'ai un budget Qui Qui Bah qui J'ai même plus de budget Tout simplement Donc voilà Là c'est un budget Qui ne m'appartient pas Qui appartient à ma société C'est pour ça que je peux faire Des énormes Comment ? Enfin des énormes Voilà en fonction de mon travail De ce que je gagne Tout ça Bah mes bénéfices en fait Je les réinjecte dans ma société Donc après vous avez été nombreuses A vouloir voir Bah ce genre de vidéo Vous m'avez dit Vous m'avez dit oui On veut vraiment voir Bah ce que t'achètes Comme gel Et voilà Après je ne juge pas les gens Qui posent du vernis semi-permanent Qui se posent du gel Eux-mêmes ça Il n'y a aucun souci Mais s'il vous plaît Ne le faites pas sur d'autres personnes Parce que Ça peut avoir des conséquences Vraiment graves Et également Que c'est vraiment déconseillé De poser des faux ongles Sur des jeunes filles De moins de 16 ans Enfin moi vis-à-vis de la loi Je n'ai pas le droit de poser Sur des jeunes filles De moins de 16 ans Mais voilà Il y a des raisons pour ça C'est tout simplement que Bah voilà Les ongles n'ont pas fini de pousser N'ont pas terminé leur croissance Et si vous posez du gel Bah en fait ça oblige l'ongle A pousser d'une certaine façon Et ça peut créer des déformations Irréversibles et définitifs En fait tout simplement A l'ongle Donc l'ongle peut pousser D'une certaine façon Voilà si la pose est mal faite Par exemple Voilà l'ongle va pousser de travers Et ce sera définitif A vie Il n'y aura plus rien à faire Donc voilà C'est pour ça qu'on n'a pas le droit De poser sur des jeunes filles De moins de 16 ans Même si 16 ans C'est quand même limite Moi je sais que je ne prends pas De jeune fille de moins de 16 ans Enfin de 16 ans Sans l'accord parental D'une manière ou d'une autre Voilà il me faut l'accord parental J'ai pris qu'une seule jeune fille De 17 ans C'est ma seule cliente Que j'avais à 17 ans Donc voilà Après je refuse Clairement je préfère refuser Une personne Lui expliquer le pourquoi du comment Je préfère qu'elle l'attende Un petit peu Plutôt que Voilà Que d'avoir des soucis Même si j'ai une assurance Ou ça Je sais que c'est pas légal Voilà si je prends une mineure De moins de 16 ans Donc voilà Faites bien attention C'est pas un jeu Le vernis semi-permanent C'est exactement la même chose Parce que voilà Il y a des personnes qui disent Oui mais le vernis semi-permanent C'est pas du gel C'est du gel C'est clairement C'est du gel Sauf qu'il a pas la même texture Il est beaucoup plus fluide Mais ça reste du gel On passe sous les UV C'est exactement pareil Donc voilà Faites bien attention Désinfectez-vous bien les mains Poussez bien les cuticules Si jamais Le produit ne tient pas C'est qu'il y a un problème Dans votre protocole de pose Donc voilà Après renseignez-vous bien Sur les protocoles de pose De chaque produit N'hésitez pas à contacter Les marques Pour savoir S'ils sont bien déclarés Au 300 antipoison S'ils sont bien déclarés Pour vendre en France Prenez surtout des produits De l'Union Européenne Normalement Quand vous achetez en Union Européenne Il n'y a pas de soucis Vis-à-vis de la loi Faites bien attention Aux compositions des produits Donc voilà C'est tout ce que j'ai envie de vous dire Protégez-vous Ne faites pas n'importe quoi Avec les produits Évitez d'acheter Sur AliExpress Ou sur Ebay Des produits dont vous ne connaissez pas La composition Ni la provenance Donc voilà Faites bien attention C'est juste ça en fait Que j'ai envie de dire Ne faites pas n'importe quoi On a quand même Beaucoup de produits français Ou allemands Ou tous les trucs là Qui sont de très très bonne qualité Et qui sont vraiment pas chers Donc voilà Autant en profiter Et en plus de ça On reçoit les commandes Relativement Rapidement Voilà en 3-4 jours C'est chez vous Plutôt qu'une commande Qui arrive en 3-4 semaines Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu Si vous voulez d'autres vidéos N'hésitez pas à me le dire Si vous voulez une FAQ Sur mon métier Et tout ce qui est Auto-entreprise Tout ça Bah n'hésitez pas à me le dire Et puis bah voilà Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz